Je vous présente Mr. D, qui nous fait le plaisir de nous offrir ce nectar. Je t'en prie, allez-y. Bonne arrivée, comme on dit. Alors, Lady Ponce, comme sa maman, et donc chanteuse, sa maman qui nous a quittés il y a bien longtemps, était une chanteuse célèbre, Adèle Ngono. Oui, le même nom. Exactement, le même nom d'état civil que Lady Ponce. C'était une femme de tradition, elle chantait plutôt dans les fêtes de village, les fêtes dites traditionnelles. C'était une cantatrice, je l'ai perdue au moment où j'avais le plus besoin d'elle, j'avais 16 ans. Et je me rappelle, j'ai grandi dans ses berceuses, des mariages traditionnels, elle était la vedette, parce qu'elle composait même des chansons. Et après sa mort, avant sa mort, j'étais dans les ordres, je devais être sœur. Et quand j'ai perdu ma maman, je me suis sentie perdue et déséquilibrée. Et alors j'ai abandonné les ordres. Et une fois au quartier, j'ai continué la chorale. Après la chorale, une amie m'a attirée dans la musique profane. Et plus tard... Alors, tu restes très religieuse, puisque tu parles de musique profane et de musique religieuse. Oui. Et c'est quoi, il y a un côté presque péjoratif lorsqu'on dit que cette musique de variété, ce bikutsi est une musique profane. Oui. Il n'y a rien de péjoratif lorsque tu dis ça ? Certains perçoivent ça comme étant péjoratif. Je ne pense pas. C'est pareil. Mais il y a juste une légère différence qui fait en sorte qu'on distingue musique religieuse et profane. Est-ce que la religiosité qui t'anime, cette foi, est-elle présente dans tes chansons ? Est-ce que tu fais attention de ne pas dire certaines choses, parce que tu ne veux pas choquer les plus chrétiens d'entre nous ? Oui, j'ai voulu amener le bikutsi dans une classe un peu plus élevée au Cameroun, parce que le bikutsi, c'était une musique où les gens un peu lésiés n'écoutaient pas, leurs enfants ne l'écoutaient pas. Alors, j'ai fait le bikutsi, j'ai mis une partie de ma religion. Je suis très chrétienne, j'ai mis une partie. C'est très sexy, c'est pas trop... C'est sexy quand même, hein ? Un peu sexy. C'est pas du Catino, mais... Je ne dirais pas, parce que Catino, c'est une grande chanteuse. Parce que la musique, pour moi, c'est des escaliers, où chacun, chaque artiste construit, et tu laisses l'autre continuer. Je dirais, elle a construit, elle m'a mis à un niveau, où je continue, je laisserai ce niveau, une autre personne viendra continuer. Ce sont des échelons pour moi. C'est très important, parce que tu... Il faut bien écouter ça, Mr. D. Il y a une humilité chez toi, alors que tout le monde sait qu'en ce moment, au Cameroun, tu es la numéro un dans la diaspora aussi. C'est Lady Ponce, on ne parle que de toi. Et tu as cette humilité à la fois de reconnaître, eh bien, tant mieux, ce n'est que justice. Je n'ai pas envie d'oublier qui je suis, d'où je viens. Et ceux qui ont fait avant. Oui. Alors, moi, lorsque je pense au Bikutsi, je pense à un groupe qui... Alors, qui ne fait plus parler de lui, mais qui était un groupe important pour moderniser le Bikutsi. Ce sont les Têtes brûlées. Ah oui. En fait, j'habitais en face des Têtes brûlées. C'est vrai ? Oui, j'ai grandi en face avec les sonos, les mélodies des Têtes brûlées. Mon père a construit juste en face de leur domicile, où il travaillait. Jean-Marie Randass et mon cousin. D'accord. Mon oncle, pardon. Donc, j'ai grandi pratiquement dans la musique. Ah, ben, si tu veux expliquer cela, eh bien, voilà. Cet album-là, c'est un certain Jean-Pierre Sa, qui l'a produit, JPS, qui fait son retour, j'ai envie de dire, qui fait son retour sur la scène internationale, grâce à toi et grâce à cet album-là. C'est quelqu'un qui a compris ta musique, qui te laisse la possibilité de faire ce que tu veux ? Oui, et Jean-Pierre Sa, je dirais, c'est quelqu'un qui m'a suivi. Dans ma carrière, un jour, je prestais quelque part dans une boîte, je ne savais pas que tout le temps. Quand je prestais mon premier album, il était tout le temps, il me regardait, il m'observait. Et c'est comme ça qu'il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai envie de travailler avec toi. Est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dit, moi, mon rêve, c'est que ça. C'est pareil, mon rêve, c'était de revoir en face, de m'interviver un jour. Et là, mon rêve s'est réalisé. Ah ben voilà. Là, pour le coup, quand même, le président. Non, mais c'est ça, c'est ça. Ça sert à ça d'être président de l'outre-mer. Exactement. Mais vous ne vous sentez pas aussi, je veux dire, flatté d'être devant ? Oui. Non, mais ça y est. Ah oui, devant. Ah d'abord, oui, voilà. C'est important de lui parler aussi. Très gentil.